Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul Horizon Créatif et Amazon. Donc j'ai fait une petite commande sur le site Horizon Créatif, bon rien de bien transcendant mais j'avais envie de passer un petit moment avec vous. Donc tout d'abord j'ai acheté le stick, un petit crayon en colle, je ne sais pas si vous connaissez, donc je trouve que c'est pas mal, quand on fait des petits détails, des petites découpes à coller, ça peut être sympa. Ça faisait longtemps que je cherchais ces fameux biberons pour mettre la colle, les biberons de précision, donc j'en ai trouvé, j'étais très contente, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé de m'en envoyer mais bon du coup j'en ai commandé, très contente. Ensuite j'ai acheté du double face, un rouleau de double face, donc à tester. Tout le monde parlant bien de son scotch double face, donc je vais essayer déjà ça et après je verrai. Dans le même style j'ai pris des petits carrés mousse mais noirs, je ne sais pas si vous voyez là, on enlèvera la petite pellicule autocollante, ils sont noirs donc je trouve que c'est pas mal de faire des créations pour pas qu'on voit le blanc justement, donc en noir. J'ai acheté le fameux Versamark pour faire l'embossage à chaud, parce que moi j'en avais un dans le temps et il y a eu une période où j'avais arrêté un peu le scrap et du coup je l'avais revendu sur le bon coin et bien sûr j'en avais plus. Donc j'ai pris le petit modèle, je rachèterai plus tard le gros ou à voir si je garderai le petit. Et justement je voulais vous montrer avec la poudre à embosser que Corinne MC Création avait montré, voilà ce que ça donne, donc on croirait vraiment des tâches de sang, donc je trouve que c'est pas mal. Oui c'est vrai que l'embossage à chaud c'est vraiment un très bon truc. Et dans le même style j'ai fait une petite ATC, enfin une série d'ATC, donc toujours là avec l'embossage à chaud. Trace 200. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Et j'ai pris ma petite Gordius que je voulais tant, je l'ai trouvée. Maintenant je cherche toujours mes tampons XL, donc je regarde un peu sur les sites, mais pour l'instant j'ai pas trouvé mon bonheur. Et j'ai enfin trouvé, parce qu'il y avait beaucoup de sites, c'est en ruptures, les petits tampons Gordius, différents modèles. Donc des Créa Gordius à venir, je suppose. Et un petit cadeau, j'avais ce petit cadre, avec le petit mot derrière, en carton, voilà. Et pour Amazon, en fait moi je commande jamais sur Amazon, j'ai pas si je vous l'avais dit. Donc je fais commander quelqu'un, à ma place. Donc cette personne à Amazon Prime, c'est une youtubeuse, à qui je demande des fois des petits services, et elle me les a commandés. Donc je vous avais parlé que je voulais les crayons aquarellables Action, je me doute bien que je les trouverais jamais. Donc je me suis rabattue sur les Artfox. Donc vous les avez peut-être vus passer sur certains halls, il y a 4 mois, 4-5 mois, je ne sais pas. Donc moi je me les suis procurée seulement maintenant, donc je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un que je fasse une démonstration de ces feutres. Si vous voulez une petite vidéo de présentation, vous me laissez un commentaire, et puis je verrai ce que je peux faire pour vous présenter ces feutres aquarellables Artfox. Bon ben voilà, c'était vraiment une petite parenthèse entre deux scraps. Et bien je vous souhaite une bonne journée créative, et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada